Merci encore une fois à les panélistes pour les échanges qui vont permettre d'avoir une discussion animée, j'espère, maintenant. Mais avant d'ouvrir la période de questions, nous aimerions inviter Stella à venir nous rejoindre en avant. Et si jamais vous avez des questions pour elle, j'ai pu s'en répondre et aussi vous demander, à partir de maintenant, de ne plus prendre deux photos. Pour la France, est-ce que vous attendiez à avoir beaucoup de résistance à l'adoption de cette loi? Et si oui, quels seraient peut-être les compromis qui pourraient émerger? Bon, je suis curieuse pour ça. Et pour l'exemple de la Suède, bon, si je me réfère au projet de loi actuel C36 qui a été présenté par le gouvernement conservateur, il inclut la pénalisation du raconnage si c'est proche d'un lieu où des enfants se trouvent, si ça entrave la circulation automobile ou si ça embête les citoyens dans la rue. Bon, alors, comment ça se présente en Suède par rapport à ce type-là de... Bon, évidemment, on essaye de limiter les inconvénients pour la population, les inconvénients du raconnage pour la population. Comment ça se présente en Suède où il n'y a pas ce type de pénalisation? Je me souviens de savoir comment on sentit, est-ce qu'il y a de la sollicitation qui se produit pour les écoles et les responsables? Je suis un peu surpris par cette partie de la loi, parce que je ne comprends pas vraiment ce que ça, parce que je pense que c'est extrêmement important de ne pas toujours de-criminaliser les actions qui sont connectés à des prostitués. Mais en Suède, nous n'avons pas de problème avec ça, parce que normalement, je me souviens de ce que j'ai pensé, je me souviens de ce que j'ai pensé, parce que j'ai entendu de ce qu'on arrive ici en Canada pour la première fois, et je me souviens de ce que je veux dire. Si vous voulez vraiment être au-delà de l'école, est-ce que c'est un bon endroit où être ? Je me souviens de ce qu'il y a très angrié parents, je me souviens de ce que j'ai pensé. Je ne comprends pas ce qu'il y a de la raison. Je ne comprends pas ce qu'il y a de la raison. Mais informe, je ne comprends pas ce qu'il y a de la raison. Mais nous n'avons pas de problème, parce que la Suède prostitution, en soi-même, s'est-ce qu'il y a beaucoup d'introduction. de ces expires-schools, mais les prostitutions qui sont encore là sont à la même endroit que ce qu'il y a d'aujourd'hui. Ils ne sont pas connectés à des parcs, ou des scolaires, ou des choses comme ça. Nous n'avons pas de problème. Nous sommes très très attentifs, évidemment, les députés, de voir comment se passent les débats au Sénat. Il y a eu la création d'une commission spéciale, parce que c'était une manière de fonctionner qui est plus rapide, c'est-à-dire que des membres du Sénat de différentes commissions se réunissent pour parler de ce sujet-là. En fait, les questions qui se posent actuellement, c'est sur l'abrogation du délit de racolage, parce qu'en fait, certains pensaient que ça pouvait aider la police à remonter les réseaux. Or, on s'est aperçus, on a des chiffres très précis depuis 6 ans là-dessus, qu'en fait, les personnes prostituées ne dénoncent pas leur réseau, on très peur, évidemment, et donc ça ne servait pas à grand-chose. Et les policiers nous ont dit, puisque nous avons fait beaucoup d'auditions, nous avons écouté beaucoup d'acteurs de cette question-là, les policiers nous ont dit que franchement, pour eux, ce n'était pas du tout très agréable de devoir arrêter les personnes prostituées et les interpeller quand on sait qu'ils n'avaient pas de résultats. Donc ça, je pense qu'ils vont l'entendre, les sénateurs vont l'entendre. Et puis sur la pénalisation, c'est vrai que ça a fait débat dans le pays pendant plusieurs semaines, donc j'imagine que certains sénateurs ont peut-être, je dis sénateur à dessein, mais pas sénatrice. Certains sénateurs ont pu être, comment dire, sensibles à cette question de dire, voilà, il y a toujours aussi cette, entre hommes, on se protège quand même, et donc des interrogations, sans doute, sur le fait de pénaliser l'acte sexuel. Je pense que c'est des questions qui vont se poser. Mais je suis assez optimiste, de toute façon, pour la suite. Je suis en train de se poser, vous avez dit que la perception change de la prostitution en général. Je suis en train de se poser, si la perception change de la violence sexuelle en général et de l'égalité entre hommes et femmes avec la législation prostitution que vous avez mis en place. C'est une question très difficile à poser, car, comme vous pouvez vous le rappeler, c'est très difficile de connecter exactement d'un type de loi, comme la loi sex-biasse. Je dis que la loi sex-biasse, mais en fait, c'est aussi une partie d'équivalent de la loi. Et puis, je suis un escote pour femmes, ça fait maintenant trois ans que je fais ça. J'ai eu une longue carrière avant ça en informatique, j'ai été programmeur pendant trois ans. Ensuite, j'ai été chargé de projet pendant trois ans, puis j'ai terminé avec un directeur de département. Alors, j'avais une excellente carrière. Et, par la suite, j'ai décidé de quitter ce chambre pour être escote. Et je voudrais savoir, dans votre discours qui est très genré de la violence que les hommes font sur les femmes au travers de la prostitution, où est-ce que moi, dans tout ça, est-ce que je « fit » dans votre discours ? Voulez-vous bien m'expliquer pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être prostituée, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être travailleuse du sexe ? Et qu'est-ce que les femmes là-dedans, qui sont des clientes, pourquoi est-ce qu'elles aussi devraient être criminalisées, alors que vous tentez de protéger une section de la population féminine avec ce type de loi, et vous les encouragez à le faire ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait oser me répondre ? Merci. D'abord, sur la question de « est-ce que vous fitez avec le discours genré ? », cette question se pose pour toutes les formes de violence. Par exemple, le viol, il y a une majorité, il y a plus de femmes qui sont violées que d'hommes violés, et il y a des hommes qui sont violés, et ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas de droit de dire que le viol est une expression de la domination patriarcale, que c'est une violence sexuelle, que c'est une violence faite aux femmes. Ce n'est pas parce qu'il y a aussi des hommes violés qu'on ne peut pas dire que le viol est une violence faite aux femmes, ce n'est pas parce qu'il y a aussi des hommes prostituées qu'on ne peut pas avoir un discours genré, surtout que statistiquement, il y a une réalité. Et puis il y a une tradition historique, comme je parlais tout à l'heure, qui est ce droit majoritaire auquel vous proposez une autre option, mais ce droit des hommes historique à disposer du corps des femmes. Alors, s'il y a aussi d'autres formes de domination, la prostitution, c'est une rencontre de luttes. Donc, vous disiez que je suis, en ce moment-là, un domine. Je parle d'un système qui permet, où il y a domination. Pourquoi il y a domination ? Dans un acte sexuel, quand il y en a un qui paye et qu'il y a l'autre qui est payé, pourquoi pas ? Moi, ça ne m'empêche pas de dormir. Je rencontre des personnes dans cette situation toute l'année. Et heureusement, ça ne m'empêche pas de dormir. Mais il y a quelque chose qui demeure, c'est qu'il n'y a jamais égalité entre la personne qui paye et la personne qui est payée. C'est vrai aussi, par exemple, pour le monde du travail, est-ce qu'il y a égalité entre l'employeur et le salarié ? On vit dans un monde qui est inégalitaire. La question qui est posée, et on n'est pas obligé d'avoir la même réponse, c'est est-ce que cette inégalité, elle peut avoir emprise sur tous les champs de notre vie ? Est-ce qu'elle peut avoir emprise sur notre sexualité ? Et nous, le choix que nous assumons, et je n'ai aucun souci à ce que vous en fassiez un autre, le choix que nous assumons, c'est de dire, pour protéger l'ensemble, et notamment les plus vulnérables qui sont exploités dans la prostitution, c'est certainement pas votre cas, j'imagine, sinon vous ne seriez pas là en train de poser cette question, mais pour protéger les plus vulnérables, il est important de pouvoir extraire le champ de la sexualité de ce champ égalitaire qui est le champ du marché. C'est un choix de société qui est global. Après, il y a des multiples situations. Moi, toute l'année, je rencontre des personnes prostituées qui viennent voir et qui ne demandent pas de l'aide pour sortir de la prostitution. Elles demandaient une aide très lucrète, un soutien juridique, un soutien médical, etc. Puis beaucoup d'entre elles, au bout d'un moment, femmes, hommes, trans, nous disent est-ce qu'on pourrait avoir d'autres alternatives ? Donc nous, nous travaillons, je rappelle qu'elle est ma loi française, pour que les personnes ne soient plus criminalisées. Donc c'est une avancée pour toutes les personnes prostituées, femmes, hommes, trans, plus criminalisées, qu'on puisse leur offrir des alternatives, qu'on puisse offrir une réparation financière si vous n'avez pas subi de préjudices. Si vous n'avez pas subi de préjudices, c'est parfait, vous n'en réclamerez pas devant les tribunaux. Et puis, on assume aussi une autre chose qui est de dire, voilà, il est aussi important, et ça je comprends que ça puisse remettre en cause la façon dont vous gagnez votre vie, puisque si la prostitution disparaît, qu'est-ce qu'on perd ? Pas de la sexualité, et la sexualité, elle existe sans la prostitution sous toutes ses formes. On perd d'abord une forme d'exploitation, une forme de violence pour beaucoup, et puis pour certaines personnes, une possibilité spécifique de faire un business. C'est vrai que nous mettons à mal un business, et je suis désolé si c'est de ça que vous vivez, nous mettons à mal un business pour protéger des millions de personnes qui sont exploitées dans la prostitution. Bon, alors moi, d'une certaine façon, je vais un peu corroborer monsieur, parce que jusqu'à date vous parlez des personnes exploitées, mais il y a bien des prostituées qui disent, c'est le luxe, pour moi c'est 300 dollars l'heure, je travaille de façon autonome, et c'est comme ça. Et une autre chose que j'ai remarquée dans tous les films que j'ai vus, les femmes semblent être malheureuses, mais les trans, elles adorent leur travail. En fait, c'est ce qu'ils disent dans les films. Je veux savoir, c'est-à-dire que si on abolit, on s'ouvre peut-être, comme disait monsieur, un paquet de personnes qui sont malheureux, mais il y a des gens qui sont heureux là-dedans, et qui font énormément d'argent, et on dirait que vous n'avez parlé que de la prostituée, bon, de rue, alors qu'il y a des prostituées de luxe. Je veux dire ça. Je veux dire, il y a beaucoup d'investigations qui montrent, comme on a mentionné, que 9 ou 10 prostituées veulent aller, mais ils ne pensent pas qu'ils peuvent faire ça. Donc, c'est le problème général. Et même si vous pouvez trouver, say, 5% des prostituées, qui ont vraiment aimé ce qu'ils font et qu'ils font, et qu'ils font vraiment par libre choix, laissez-nous l'assumer que ça. Nous ne pouvons pas parler de ça, je veux dire, mais laissez-nous l'assumer que ça. L'assumer que ça. Si ce whole business est affectant les gens tellement, dans plusieurs manières, par exemple, en Europe, il y a des femmes, 85% des femmes, 90% des prostituées sont des femmes. Et je sais qu'en Spanien, 70% des prostituées sont des femmes. Ils ne sont pas de Spanien, ils sont des pauvres pays comme Montréal. Et beaucoup de gens sont trafiqués. Est-ce que c'est ok ? C'est ok ? All ces gens qui sont obligés à être là, et dire, « Ok, vous avez besoin de ça, parce que 5% veulent être part de ce système ? » Je pense que c'est un système très, très étranger. La question se pose souvent dans d'autres contextes, ce genre de questions. Ce sont des questions qui se posent surtout au sein de l'excision, par exemple, ou des gens disant, « Mais ce sont les femmes qui perpétuent l'excision sur leurs filles. » Et c'était le même genre de discours qu'on avait dans nos débats contre les violences conjugales, contre le viol. Il y avait toujours des éléments à la société qui disaient, « Si elle n'aimait pas, elle acquitterait son mari, etc. » Nous sommes une famille, donc la famille mondiale d'êtres humains, qui ont des principes internationaux, dont des gouvernements… Comment dire ? C'est difficile, parce que d'habitude, je parle plus en anglais qu'en français, mais il y a quand même une vision d'égalité que nous devons accepter, adopter. J'entends comme… Je ne veux pas réécouter ce que Grégoire a dit, mais j'entends qu'il y a une institution qui s'appelle le patriarcat. Et donc, c'est ce qu'on essaie de détruire, de démolir. Le fait que les femmes soient professionnelles, le fait que les femmes soient déclientes, n'empêche pas, ne diminue pas le désir universel d'atteindre la liberté, l'égalité, la dignité de la vie. Et l'égalité est un concept que nous ne comprenons pas. Ça, c'est très, très difficile. On le comprend intellectuellement, mais dans la société, c'est un concept avec lequel nous luttons très fortement. Et donc, nos efforts, c'est vraiment de lutter, d'essayer d'atteindre une égalité complète ou pas partielle. Je m'appelle Maya. Je travaille dans l'industrie du sexe depuis 9 ans. Je n'ai pas été victime d'un SES. Je sais ce que c'est le viol parce que j'ai vécu le viol par deux hommes. Et ce viol n'a absolument rien en commun avec mon travail dans l'industrie du sexe. En tant que victime de viol et de travailleuse du sexe, je suis profondément troublée quand je vous entends mettre sur le même pied d'égalité un client et un agresseur. Vous m'analysez en faisant ça mon expérience quand vous dites que mon travail se compare à un viol. Alors, comme travailleuse du sexe, adulte et consentante, comment allez-vous me protéger avec des projets de loi abolitionnistes ou encore avec le projet de loi C36 quand il sera adopté? Comment est-ce que moi, ma sécurité, je vais pouvoir l'assurer? Sur la question de la protection, effectivement, c'est une question qui est extrêmement importante. Nous nous sommes convaincus, en tout cas en France avec la proposition de loi, que la pénalisation du client et en même temps la dépénalisation des personnes prostituées, c'est la mesure qui va être la plus protectrice pour les personnes qui vont rester dans la prostitution. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes prostituées tous les jours dans nos associations qui nous expliquent qu'il y a des clients qui tentent d'imposer un acte sexuel sans préservatif, qu'il y a des clients qui tentent d'imposer un acte sexuel que la personne refuse, et qu'il y a des clients qui vont plus loin aussi, qui violentent les personnes prostituées. C'est pas le cas de tous les clients, il y en a qui « respectent » la contractualisation. Mais si demain on pénalise les clients et non plus les personnes prostituées, alors pour les personnes qui vont rester dans la prostitution, parce qu'il va y en avoir, j'ai dit tout à l'heure, l'abolition c'est pas l'érindication, il n'y a pas un contrôle social absolu, etc. La prostitution va continuer à exister. Mais les personnes prostituées pourront beaucoup plus dire qu'avant, voilà, ça ce sont mes conditions, c'est ce que j'accepte. Si vous acceptez mes conditions, je prends l'argent, vous avez la passe. Et la prostitution elle demeure, comme avant, ni pire, ni mieux. Mais la prostitution demeure, voilà. Par contre, si le client refuse les conditions posées par la personne prostituée, s'il veut imposer un acte sexuel sans préservatif, s'il veut imposer un acte sexuel que la personne refuse, ou si carrément il la violente, là la personne aura un peu plus de pouvoir, là encore une fois, il ne faut pas assurer le pouvoir, les clients restent forts, mais il aura un peu plus de pouvoir de dire « Attendez, si vous ne respectez pas les conditions, moi je ne crains rien juridiquement, par contre je peux vous dénoncer. » Et je n'ai pas, comme dans le passé, à prouver, entre fait c'est le cas en France, « Je n'ai pas prouvé que vous n'avez pas respecté les conditions, je n'ai pas allé à la police qui va dire « Mais attendez, votre problème, c'est pas un viol, c'est un défaut de paiement, puisque vous êtes là pour avoir un acte sexuel, vous l'avez accepté, si vous n'avez pas payé, c'est un viol, etc. » On n'a plus à prouver ce qui s'est passé, on a juste à dire « Cette personne a sollicité un acte sexuel, et les personnes prostituées, c'est ça qui est très important, ne doivent plus être pénalisées. » Alors il y a un problème dans le C36, en tout cas, pour moi ça me paraît important, c'est que la loi n'est pas complètement cohérente au Canada, puisqu'elle dit « On ne veut plus pénaliser du tout les personnes prostituées, travaillez-vous du sexe si vous voulez, si vous portez le terme, ça m'est égal, on ne veut plus du tout les pénaliser, on veut pénaliser les proxénètes et les clients. » Et donc ça, ça pourrait en théorie renforcer le statut des personnes prostituées qui restent. Mais en même temps, la loi dit « On va garder quand même une forme de criminalisation sur les personnes prostituées qui pourraient être dans l'espace public où il y aurait des mineurs. » Or les mineurs, il peut y en avoir un petit peu partout, donc là il y a une incohérence qui est très importante. Mais nous nous sommes convaincus, en tout cas, qu'il faut renverser ce rapport de force pour que toutes les personnes qui restent dans la prostitution, le but ce n'est pas d'imposer un choix aux gens, c'est de donner plus de marge, y compris de négociation. Je voulais répondre à ce que, par exemple, il y a des studies qui ont monté que des personnes en allemandes se sont en France, des personnes en allemandes, quand ils sont en Suède, ils se sont plus en sécurité. Et pourquoi ? Parce que, par exemple, la prostitution de soi-même est de la victoire, donc c'est qu'il peut y avoir des personnes en contactant des socials, des policiers, des policiers et des policiers. Mais aussi, dans la perspective des personnes qui ont mis sexe, c'est aussi que, en Suède, vous savez que vous faites quelque chose de criminel si vous faites. La prostitution n'est pas de criminel à la toute, mais la personne qui a mis sexe est criminelle. Et en germany, c'est le opposite. C'est-à-dire que les personnes ennemies, qui peuvent aussi voir les personnes en tant qu'obiette, comme les gens ennemies. C'est-à-dire que quelque chose d'un côté, c'est une commodité. Et puis, quand je peux faire quelque chose, je peux utiliser ça. Et si je peux faire quelque chose, je peux faire ce que je veux. Je veux dire, je veux dire, c'est-à-dire que les personnes ennemies, c'est-à-dire que les personnes ennemies, c'est-à-dire que les personnes ennemies, c'est-à-dire qu'ils ont aussi une autre chose. Ce n'est pas un problème. Mais c'est-à-dire que les personnes ennemies. On a connecter sex-fliège, ce sont aussi les choses que France t'es parlant. C'est extrêmement important. En Suisse, il y a des prostitution panaus qui travaillent directement, sur le fil. Avec les prostitutes. Et dans ces prostitutes, ils peuvent avoir sohalle, l'agriculture, l'écriticette, pour devenir une aide. Et vous pouvez aussi, si veux, continuer de voir en un programme Mais ce n'est pas le problème. Le premier est d'établir contact avec les prostitutes. Mais normalement, après avoir été contacté, et qu'ils viennent à ces prostitutes, beaucoup d'entre eux commencent à l'exit programme après un moment. Merci pour votre travail. Je pense que je vais passer à l'extérieur de vos questions. Je sais que l'iceland, et quand ils criminalisent le buying de sex, ils ont aussi des trucs comme les clubs, et je sais qu'ils sont en train de parler de pornographie. Et je me suis demandé si, en Suède, il y avait aussi un plus global sex-industrie de la criminalisation du virus, ou si c'était juste prostitution, comme en buying sex avec des individuels. En Suède, il n'y a pas trop loin. Aux-Arts, il n'y a pas trop loin. Et l'iceland, même quand ils ont découvert, n'ont fait aussi les libres de effets, et on se débarrement dans la société. quand ils a pèler les gens sur les frais. Mais il n'y a pas. Donc, il y a une campagne dans la salle. Je suis en cas Prato, qui s'appelle « Sex Bias Law 2.1 » et on veut aller plus loin. Il y a des débats, mais nous n'avons pas encore plus loin que l'Iseland et l'Iseland. Premièrement, j'aimerais vraiment remercier Mme Roy qui a lu un poème de personnes qui ont été ou qui sont encore dans l'industrie. C'est d'ailleurs le gros reproche que j'aimerais faire de ce panel, mais avant toute chose, M. Théry, Mme Olivier, j'aimerais vous passer le bonjour de quelques-uns de vos bons amis du Strasse. M. Merteuil vous salue. Donc, comme je voulais dire, il y a quelque chose qui m'embête depuis le début de ce panel, avec des gens de qualité, il faut le dire, c'est le fait que Mme Théry, Mme Roy, qui est selon moi la personne la plus pertinente sur cette scène, a lu un poème de quelques secondes au début et que depuis plus d'une heure, nous entendons des personnes qui n'ont jamais travaillé dans l'industrie, qui sont peut-être intervenantes sociales, mais dans le cas où elles le sont, sinon elles sont députées. Et voyez-vous, moi je suis une féministe, une féministe dans le tapis, très très fière, et j'aime bien les par et pour. Ça, vous comprenez un peu le principe de dire que... Quoi? Question. Oui, vous inquiétez pas, j'y arrive. Et on demandait des questions concises. Donc, la question concise à laquelle j'aimerais poser en ce moment, c'est dans ce merveilleux modèle en guillemets nordique, que vous nous proposez aujourd'hui avec tant de ferveur, quel est le pourcentage de travailleurs, travailleurs et dix sexes, ayant participé à l'élaboration de ces projets de loi? Nous avons, enfin, sur quoi nous avons élaboré la proposition de loi avec la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Nous sommes partis, je l'ai cité tout à l'heure, d'un rapport qui avait été fait par Daniel Boustier qui joue froid dans les années 2010-2011, avec l'audition de personnes prostituées, bien évidemment, mais d'autres acteurs. Ça vous fait rire, mais c'est comme ça qu'on travaille chez nous, excusez-moi. Nous, on fait des auditions, on écoute et puis après, on fait des propositions et c'est adopté ou pas. Ensuite, quand j'ai repris le dossier, j'ai fait également un rapport et pendant plus d'un an, j'ai fait des auditions. Évidemment, j'ai auditionné des personnes prostituées et évidemment aussi, je suis allée animer des débats avec des personnes prostituées et d'autres, bien sûr, parce que les salles ne sont pas réservées aux personnes prostituées qui veulent nous interpeller. Et je vous avoue qu'à chaque fois, ça s'est quand même très, très bien passé. On parlait de Madame Merteuil, donc c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir de l'écho là, parce que tout ce que vous dites, je l'ai entendu déjà par Madame Merteuil et d'autres, donc ça ne me change pas, pas vraiment. Je pense que vous faites partie d'un mouvement qui défend les personnes qui se prostituent dans le sens où vous voulez continuer la prostitution. Et le Strasse, puisque vous citiez le Strasse tout à l'heure, est contre, en France, les lois sur le proxénétisme. C'est-à-dire que le Strasse souhaiterait qu'en France, on abrange les lois sur le proxénétisme, donc que le proxénétisme soit tout à fait autorisé en France. C'est clairement indiqué sur le site du Strasse. Donc nous ne sommes pas du tout d'accord pour faire en sorte que le proxénétisme est pignon sur une en France, donc on ne travaille pas du tout dans le même état d'esprit. Et ce que je voulais dire, mais je vais être un peu brutale sans doute, la loi est là pour protéger les citoyens. Essentiellement, surtout dans des gouvernements, j'allais dire humanistes, pour protéger les citoyens les plus vulnérables. Donc la loi, elle est faite pour protéger les personnes qui souffrent, pour les personnes qui, effectivement, sont les victimes de la prostitution. J'ai rencontré aussi des escortes en France qui voulaient continuer. Entre nous, elles le font. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ces personnes-là qui m'intéressent. Ce n'est pas pour elles que nous avons fait cette loi. Donc très bien, continuez. On pourrait se revoir peut-être dans dix ans, si je suis encore là, parce que je suis quand même très âgée, mais on pourrait se revoir dans dix ans, on reparlera de tout ça, on reparlera des parcours des personnes qui se sont livrées à la prostitution pendant toutes ces années. Moi, si vous voulez, quand j'ai rencontré des personnes prostituées d'un certain âge, elles étaient inquiètes et elles, je les ai vraiment écoutées avec beaucoup, beaucoup d'attention. Les personnes prostituées qui ont l'âge peut-être de madame, elles étaient très inquiètes. Elles disaient, mais comment vous voulez-vous ? Vous voulez nous sortir de là ? On est d'accord, mais à mon âge, comment voulez-vous que je suive une formation ? Comment voulez-vous que je puisse me réintégrer ? Comment voulez-vous que je trouve une autre solution que ce que j'ai fait jusqu'à présent ? Et ces personnes-là, effectivement, il faut apprendre à nos accompagnent très précisément, parce qu'à un certain âge, c'est plus difficile de suivre une formation professionnelle, etc. Celles-là, effectivement, moi, elles m'intéressent beaucoup et on ne va pas les oublier. Je ne sais pas si cette question était à moi aussi, mais avant que la Suède adopte la loi de 1999, il a pris presque 10 ans avant que nous arrivions à ce point. Et avant ça, il y a eu un contact avec beaucoup d'organisations et les gens, ce n'était pas ce que nous faisions d'un jour à l'autre. Donc, il y a eu presque 10 ans de débats, et il y a eu aussi, avec beaucoup de civil organisations, qui ont eu l'occasion et l'opportunité de faire des points, opinions et réflexions sur ce qui a été discuté pendant presque 10 ans. Il y a peut-être, on dit en parenthèse, des buts de luxe, et il y a des buts comme j'ai été moi. Il y en a beaucoup, puis je vous remercie, madame, pour m'avoir dit que vous aidez les plus vulnérables. que moi, j'ai été très intelligente. Je parle deux langues, mais j'aurais voulu en parler cinq. J'aurais voulu faire du théâtre, j'aurais voulu écrire. J'avais des rêves comme tout le monde, mais j'ai issu d'une famille dysfonctionnelle comme beaucoup de gens. Je suis partie dans la vie, moi, avec la violence, avec un manque d'amour, avec un vide énorme. À 13h30, je suis partie de chez nous, haute comme trois pommes, et j'ai commencé à danser à Toronto. Et quand j'ai commencé à danser à Toronto, le Dish Jockey, il est arrivé quelque chose avec, puis il a dit, moi, c'est moi le boss, tu me fais ça, tu fais une ligne. Puis j'ai commencé, j'ai fait ma première ligne de coke. En tout cas, la vie, ça en est suivi comme ça. Moi, là, j'ai été de beaucoup de... Il y en a beaucoup comme moi, qui ont commencé la vie, mal commencé la vie, qui n'ont pas eu d'appui de leurs parents. Et puis, ça s'est propagé comme un écart. Et puis après ça, ben, je suis devenue ce que je suis devenue. Mais je n'ai pas voulu, moi, être ça. Moi, je n'ai pas dit, moi, quand je vais être grande, là, je vais faire une pipe. Moi, quand je vais être grande, je vais faire des pipes. Ce n'est pas ça que j'ai dit, moi. Moi, j'avais des rêves comme deux mondes. Et ça a tout été pavoué, ça, avec un genre de... une propagation de sexe, de sexe, drugs and rock and roll. Puis j'ai vécu ça 30 ans. Là, j'ai 57 ans. Oui, je remercie, bon Dieu, d'avoir trouvé la clé. Parce que là, j'ai une voix. Mais si ce n'était pas de la clé, j'aurais un gros vent dans ma vie. Puis j'ai pas vécu ce que je voulais. Mais j'ai une fille de 40 ans que je connais pas. Ça se suit et ça se suit. Et ça devient... C'est mortel comment ça détruit une personne. Puis il n'y a pas une femme. En tout cas, moi, pas moi. Moi, j'ai pas voulu qu'on m'embarque dessus, puis dessus, puis dessus, puis dessus. Puis je me droguais pour faire la prostitution. Puis je faisais de la prostitution pour me droguer. En fait, j'étais dans un cercle vicieux. Et puis je m'en sortais pas. Il a fallu que je pèse 75 livres pour arrêter, tu sais. Puis que j'ai un contrat contre moi, puis des affaires de même. Mais là, regarde, ça n'a pas de sens, là. Il y en a beaucoup de vulnérables. Puis il est temps qu'on commence à les aider. Puis avec la clé, puis avec des organismes comme vous, on va y arriver. On va vraiment y arriver. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à la question que vous posez. Et je vous remercie parce que vous l'avez formulé avec douceur. En France, souvent, elle est formulée plus durement. La question, c'est est-ce que les personnes qui ne sont pas prostituées sont légitimes à parler de la prostitution ? Et en France, la question, c'est pas une question, c'est plutôt une injonction. C'est, tu n'es pas une pute, alors tu la fermes, tu n'as rien à dire sur le sujet. C'est pour ça que je vous remercie d'avoir formulé comme ça. Moi, vous êtes une citoyenne et moi, je suis un citoyen, on n'est pas du même pays et on ne se connaît pas. Moi, j'estime que, en tant que citoyen, tout autant que vous, j'ai non seulement le droit, mais j'estime même le devoir éthique, en tant que progressiste, d'avoir un avis sur une forme d'exploitation qui est, pour moi, extrêmement forte et qui détruit les mille personnes. Cet avis n'est pas forcément le même que le vôtre, mais j'estime que ce débat, je suis légitime à la voir. Et je ne connais pas votre parcours de vie, je ne vous connais pas. Par contre, je connais des personnes qui m'ont fait la remarque suivante, notamment des personnes qui ont quitté la prostitution. Parce que vous posez l'action, combien de pourcents de personnes prostituées ont été impliquées dans les débats ? Je pose la même question pour les victimes de violences conjugales. Combien de pourcents de victimes de violences conjugales, en situation de violences conjugales, ont contribué à adopter les législations qui condamnent les violences conjugales ? De quoi je veux parler ? Il y a énormément de personnes victimes de violences conjugales qui, tant qu'elles ne s'en sont pas sorties, et surtout tant qu'elles n'ont aucune perspective de s'en sortir, défendent leur situation, défendent parfois jusque devant les tribunaux leurs conjoints violents, et justifient et analysent leur situation. Est-ce qu'elles ont tort de le faire ? Non, moi je pense qu'elles ont raison de le faire. De la même manière qu'il y a beaucoup de personnes prostituées que je connais, qui sont dans la prostitution et qui défendent leur situation. Et elles ont raison de la faire parce que c'est une façon de préserver leur dignité. C'est pas parce qu'on est dans la prostitution qu'on est une personne sans ressources, sans volonté, ou une mineure à vie qui ne peut pas prendre son destin en main. Donc quand on est dans une situation, c'est légitime de la défendre, c'est légitime pour préserver cette dignité, et c'est légitime aussi parce que dire « je suis dans la prostitution et c'est une violence insupportable et ça, c'est pas tenable. » Soit on s'en est déjà sorti quand on dit ça, soit on se suicide, ce qui est malheureusement le cas aussi d'énormément de personnes prostituées. Donc je crois que défendre sa situation, c'est légitime, c'est une bonne stratégie, mais ça n'empêche pas d'entendre des personnes aussi qui sont sorties de ces situations et qui déconstruisent aussi les parcours qu'elles ont subis et les lures qu'elles ont subis. Et puis ça n'empêche pas, par ailleurs, chaque citoyenne et chaque citoyen, même qui n'a rien à voir avec le sujet, de se faire un avis sur la question. Merci pour la question aussi parce qu'en fait c'est vrai qu'elle est légitime. We've been in this work for 20 years. 20 years ago, there were no survivors who could come, who had the tools and the language to come. Today, there is a growing movement of survivors. I'm sure that it works with them. There's Rachel Moran in Ireland who's working on the law. Here in Canada, you have Cherry Smiley, Bridget Perrier, Natasha Fall. In the United States, there's a huge network. In Latin America, the survivors' forces are not only growing, but they will inform us on how to deal with this human rights violation that is called prostitution. Being an African American, we had the same debates with respect to slavery. Slavery was an American cultural institution. And the same debates happened 200 years ago. Well, the slaves were happy. They stayed. Even with the emancipation of slavery, a lot of slaves decided to stay behind. As Madame Olivier said, law is the most formal policy of government. It is our responsibility as individuals, as citizens, and it is our government's responsibility to protect the liberty and justice for all. The exceptions, there will always be exceptions, but it is our responsibility to ensure that this institution called patriarchy has to end in the form of violence and discrimination against the most vulnerable people on the planet. And so I salute tonight all the survivors. Thank you, Madame, for your courage and your voice. And, as we said, the revolution is a dream that is absolutely possible and imaginable. Yes. Well done. Hello, I'm Martin Duf 최저. I'm a head analyst reporter and a military part of the revolution used for long time. My other side is…. I am добав Norahir the cynical I think we're talking a lot, and with reason, de la situation des femmes en prostitution, mais finalement, elles sont déterminées par le pouvoir de l'argent des hommes qui les utilisent, par le pouvoir des proxémètes qui tirent une bonne partie de cet argent-là pour eux. Alors, un de mes boulots comme traducteur, ça a été d'abord de traduire des survivantes, comme Rebecca Mott, par exemple, et d'autres, pour que leur voix ait au moins autant de poids que celle des proxémètes et de leurs représentants, mais aussi d'aller fouiller ce que disaient des hommes. Il y a un journaliste canadien, Victor Malaret, qui a écrit un livre de John, ce que j'ai traduit, qui s'appelle « Les prostituées ». Et ce livre-là, à mon avis, nous donne un encouragement et une caution pour adopter des lois qui font reculer les privilèges masculins. Alors ça, c'était mon commentaire. Ma question serait à Mme Olivier. D'abord, merci beaucoup pour votre présentation extrêmement informative et qui nous donne vraiment la dimension de ce que vous tentez de faire en France, qui à mon avis vaut plus loin que ce que le projet de loi C36 fait à date, mais en tout cas, on voit que vous avez mordu sérieusement dans le sujet. Ce que je me demande, c'est est-ce que la culture qui a longtemps défendu le droit de puissage masculin, bouge. Est-ce que vous voyez des gens se dissocier de cette traditionnelle solidarité masculine autour du privilège? Est-ce que les femmes osent se démarquer dans les salons de cette caution qu'on donne finalement au système constitutionnel? Il me semble que vous les avez encouragées à faire ça avec votre loi. Est-ce que la banquille se dégêne est-ce qu'il y a ? Oui, il y a grâce, j'allais dire, à une nouvelle génération de parlementaires, donc des députés qui sont arrivés en 2012, avec une vague importante de nouvelles têtes et de parlementaires hommes plus jeunes. Et on a pu s'apercevoir que l'éducation quand même à l'égalité avait commencé déjà à faire son oeuvre. Et donc ces parlementaires-là qui sont, qui ont une génération plus jeune que la mienne, ont été quand même élevés dans cette notion d'égalité. Et donc pour eux, la relation fille-garçon-homme-femme forcément devait davantage reposer sur l'égalité. Donc on sent que, y compris dans cette relation-là, sexuelle, elle devait être davantage égalitaire. Donc on sent qu'il y a ce frémissement parce qu'il y a effectivement une jeune génération. Je ne cache pas qu'il y a 5 députés français qui ont voté contre. Et la moyenne d'âge était au-delà de 70 ans. Donc je ne vais pas en faire une question intergénérationnelle. Mais tout de même, il y a effectivement cette tradition franchouillarde, bien latine de l'homme qui, effectivement, doit du puissage, propriété de la femme, qui perdure encore dans les états d'esprit. Mais je crois que quand même, la loi fait quand même progresser des idées. Je parlais de la pédagogie tout à l'heure. Et je crois que ça aussi, ça a commencé à interpeller. Beaucoup de députés, je le racontais, beaucoup de députés disaient, écoute, moi, je n'ai pas d'idée sur la question, je ne sais pas comment penser, parce qu'ils ne s'étaient jamais interrogés. Donc on a fait du lobbying, on allait le voir un par un pour leur expliquer ce que ça voulait dire de se prostituer, les dégâts, tout ce qu'on a pu dire ce soir. Et là, il y avait les prises de conscience. C'est un manque de connaissances, un manque de sensibilisation à cette question qui font qu'il y a encore... C'est plus facile de dire, on reste sur les acquis, on reste sur les idées reçues, on reste sur le fait que c'est le plus vieux métier du monde et qu'elles le veulent bien. Et sinon, elles n'ont qu'à faire autre chose. Ça, c'est tellement facile de le dire. Donc il y a cette facilité contre laquelle il faut qu'on lutte. Mais je pense qu'il y a un bon mouvement. En tout cas, 66% ont voté pour à l'Assemblée nationale. Et ça, c'était vraiment une grande victoire sur cette édité d'esprit, le franc-joubiard. Ce n'est pas vraiment une question, mais plutôt un remerciement. Je trouve votre présentation toute excellente. J'ai beaucoup appris encore. Je pensais que j'avais tout vu. Je suis une travailleuse au mouvement contre les violets d'inceste. Donc nous, on reçoit une clientèle qui a vécu autant d'inceste que des viols. Et parmi cette clientèle-là, il y a des femmes dans la prostitution. Je suis un petit peu choquée quand j'entends individualiser sur le discours. C'est un discours de société. Et en tant que société, je dis toujours, je ne crois pas que c'est un choix qu'on a à offrir à nos jeunes. Moi aussi, je suis une vieille, mais à nos jeunes, à nos enfants. Alors je vous remercie énormément. Et j'espère vraiment qu'on va continuer. Et je remercie aussi la clé. Je remercie tous les organismes qui ont contribué à ça. Et en même temps, je vous demande des excuses si jamais on vous a passionné par tout ça. Donc, voilà. Merci. Et je me sens légitime. Je vais parler pour les femmes. Je vais parler que 90% des femmes viennent de l'étranger. Et je viens de l'étranger. Merci. Bonjour. Tout d'abord, je suis enseignante. Donc, on pourrait croire que ce serait un peu bizarre que je vois ici en ce moment. Mais je suis quand même très concernée par ces questions-là aussi, étant donné que j'enseigne à la prochaine génération. On va parler brièvement d'éducation à la sexualité, puis à l'équité des genres et des sexes, en fait. Puis, je voulais, en fait, je voulais savoir, est-ce que vous avez réfléchi à des mesures concrètes dans le contexte où la pornographie en ce moment est en augmentation et qu'on ne pouvait pas, il y a comme un flou juridique autour de la pornographie que, d'ailleurs, plusieurs personnes prostituées se tournent vers la pornographie, en fond, aussi. Et ça donne quand même des... ça donne un double discours dans le sens qu'on va décriminaliser la prostitution. Mais d'un autre côté, la pornographie, elle, bon, bien, si derrière un écran, c'est correct, c'est pas trop grave. Je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Si, selon vous, au niveau de l'éducation, il n'y aurait pas qu'un travail à faire au niveau de la conscientisation, de l'utilisation d'Internet et de la pornographie. Merci. Sur cette question très précise, moi je disais qu'on intervient à près de 17 000 jeunes dans leurs établissements scolaires et on a fait une enquête il n'y a pas longtemps, justement, et qui montrait que 2% des filles pouvaient envisager un jour d'acheter un acte sexuel, que 12% des garçons pouvaient envisager un jour d'acheter un acte sexuel et que 40% des garçons qui regardaient régulièrement du porno pouvaient envisager d'acheter un acte sexuel. Donc le lien, il est évident entre la pornographie et la prostitution. Et nous, nous sommes convaincus qu'il faut mener un combat absolument radical contre la pornographie de la même manière qu'on le met contre la prostitution, à minima pour 2 raisons. Je ne suis pas spécialiste sur la pornographie, mais à minima pour 2 raisons. La première, c'est que la production pornographique est prostitutionnelle, puisqu'on parle bien aussi de l'acte sexuel tarifé. J'en ai déjà 3, en fait, la troisième qui me vient. La deuxième, c'est que quand on regarde le vécu des personnes dans l'industrie pornographique et les séquelles et conséquences que ça a sur leur vie, qui sont équivalentes aux autres formes de violence sexuelle, on rejoint complètement la prostitution. Et puis le troisième, c'est que la pornographie, c'est un modèle, en termes de message, un modèle économique, complètement, absolument incompatible avec l'égalité entre les femmes et les hommes, un message de banalisation de la violence et un message de préparation prostitutionnelle. Dans la pornographie, exposer les hommes à la pornographie, exposer les garçons à la pornographie de manière de plus en plus forte et présente, c'est tuer leur capacité d'empathie pour ce que vivent les femmes dans la sexualité. Et à force de tuer cette capacité d'empathie, c'est-à-dire exposer à une violence qui est telle qu'elle est même violente pour les hommes et qui se coupe de leur ressenti, donc qu'est-ce que je vis dans la sexualité, qu'est-ce que je fais vivre à l'autre, c'est les préparer à être des clients prostitueurs ou être des agents sexuels. Donc je crois que pour nous, le sujet de la pornographie est extrêmement grave, il va falloir travailler sur l'abolition de la pornographie, surtout qu'on voit bien, je regarde ma génération et celle d'après, il y a un matraquage de pornographie qui est beaucoup plus fort dans la génération des 12-15 ans que dans la mienne qui était déjà importante, où il y avait un accès à la pornographie, mais il n'y avait pas forcément un matraquage multiréseau, on n'était pas aussi connecté tout le temps, etc. Donc pour nous, c'est un sujet qui est extrêmement important. J'ai une question pour vous, c'est dans les pays abolitionnistes où des centres dédiés aux prostituées ont été mis en place, connaissez-vous le pourcentage de femmes qui ont quitté la prostitution pour reprendre leur place dans la société? Et concernant ces centres-là aussi, est-ce qu'il y a un volet qui est intégré concernant la sécurité des prostituées, par exemple, des formations, trucs sécuritaires pour les prostituées, est-ce que ce volet-là est intégré également dans ces centres? C'est ça, ma question. Merci. J'ai dit qu'un projet de société, c'est pas un projet de carrière puis de business individuel, on a entendu un peu parler ici, mais un projet de société. La question, ma question, c'est, on a parlé beaucoup de, donc, de protéger les plus vulnérables, puis chapeau, c'était bien développé, je suis vraiment enchantée, mais on n'a pas beaucoup parlé que la prostitution s'est aussi envoyé le message que l'ensemble des femmes et prostituées, les chômeuses et les autres. Et est-ce que ce, moi qui suis grand-mère de petites filles, trois petites filles, eh bien, je trouve que c'est des choses qu'il faut tenir compte que les personnes qui présentent la prostitution uniquement comme un projet personnel, c'est mon droit, c'est mon choix, font du tort à mes petites filles. Moi, c'est celle-là que je veux défendre et les autres petites filles aussi. Est-ce que ce débat en France, quand vous avez fait le débat en Suède et en France, est-ce que cette dimension que toutes les femmes sont prostituées, est-ce que c'est un aspect qui a été important dans le débat, et est-ce que l'image des femmes peut être rehaussée comme ça, en interdisant la prostitution? J'ai juste envie de répondre à cette question, et je pense que vous avez dit, et j'ai aussi dit, dans mon intervention, que la prostitution est connectée à l'économie et social, et vous pouvez voir que, en Europe maintenant, parce qu'il y a cette crise, surtout ces pays qui sont effectués par l'économie de la crise, ils ont une très hausée à l'économie de la crise, et ça a augmenté la prostitution de ces pays. Donc, c'est toujours connecté à la société et l'économie de la crise. Et aussi, comme vous le dis, c'est que ça signifie que tout le monde peut être populaire. Si vous êtes en train de se défendre, vous pouvez être en train de se défendre. de la prostitution. Donc, je suis très heureux de ce développement, que vous pouvez dire, surtout en Grésion, en Portugal, mais vous pouvez aussi dire, non, je ne peux pas faire ça. Et, oui, je pense que je pense que je pense. Une petite histoire à vous raconter. Là, j'ai deux fils qui sont de jeunes âmes maintenant, et à l'âge de trois ans, il était à l'école même pas une semaine, il est venu à la maison, il a dit, « Je déteste le rose ». Ah bon, à peine sorti des couches, je lui ai posé des questions, pourquoi le rose, c'est une couleur comme les autres, etc. Et au bout de trois, quatre questions, finalement, il m'a dit, le rose, c'est pour les filles, et c'est dégoûtant. Alors, c'est pour l'enseignante, et pour toutes ces questions de ce soir, de nouveau, je reprends l'idée de l'égalité. Parce que que toutes les femmes soient prostituables, c'est une question d'égalité. Et ce tout petit, de trois ans, qui avait à peine la parole, savait déjà qu'il était supérieur aux filles. Et donc, je pense que c'est le message pour ce soir, que surtout pour les enseignantes, il est vraiment très, très important d'avoir des messages d'égalité à tous les niveaux, et surtout au premier âge. La pornographie veut littéralement dire « femme esclave ». Et il ne faut pas confondre la pornographie avec l'éroticisme. Et de nouveau, il ne faut pas confondre l'acte sexuel et le désir avec la violence. Merci. Merci. Applaudissements 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 dignité, elles défendent peut-être même un projet philosophique, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas ces personnages. Le problème, c'est le reste de la société qui, entendant ce discours qui est légitime, n'est pas capable de faire le tri. Le problème, ce sont les hommes, ce sont les prostitueurs, ce sont parfois nos responsables qui utilisent ce discours. Ce sont les journalistes qui se délèguent de ce discours pour ne pas avoir le reste. Que ce discours existe, c'est nécessaire, il fait partie du... Et donc, les associations ont la toute année, ce discours. Le problème, c'est l'incapacité du reste de la société, et non pas le discours des personnes conçues, c'est l'incapacité du reste de la société à proposer l'alternative pour tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme il faut être sortiste de la salle dans deux minutes, je vais faire court pour le mot de la fin. Et on peut dire que leur venue vient à point. Un merci tout spécial également à Stella Roy, qui a... Nous devons également à remercier, évidemment, les partenaires qui ont travaillé à l'organisation de cet événement, le CATI, le Regroupement québécois des Galax, ainsi que la CSN. Enfin, nous espérons que cette soirée aura pu atteindre l'objectif qu'on s'était fixé, qui était de générer un espace de discussion autour du modèle nordique et de l'abolition de la prostitution comme choix de société. En terminant, merci à vous également pour votre désir de vous informer et d'approfondir votre compréhension sur cet enjeu de société. Alors, merci. 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 Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada